Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sélection pour Noël, où nous allons détailler à l'aide de catégories une sélection de produits high-tech qui pourrait faire plaisir pour vous ou pour des technophiles que vous connaissez à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc pouvoir à chaque fois avoir des raccourcis pour les diverses sélections qui sont possibles avec des boutons comme ceci. Et bien évidemment, dans la description, vous allez avoir des liens pour pouvoir effectuer directement l'achat des divers produits qui vous sont proposés. Donc voilà, on ne va pas s'étendre à chaque fois sur les spécificités techniques, c'est-à-dire que quand je vous donne un produit, je vous donne les 2-3 points forts qu'il peut avoir, les 2-3 points faibles, mais je fais ça très très vite. Si après vous voulez vraiment détailler et surdétailler chaque produit, je vous fais confiance pour pouvoir le faire ou aller voir des tests spécifiques. Le but, c'est ici d'avoir des vidéos relativement courtes qui vous permettent d'aller à l'essentiel et donc de faire votre sélection pour Noël. Au niveau des imprimantes multifonctions, je vous ai fait une sélection de 6 références. Alors, 3 références sur de l'entrée de gamme, on va dire, donc qui vont vous permettre d'avoir un scanner de bonne qualité, une impression que j'ai d'encre de bonne qualité, des fonctions éventuellement de connexion à Wi-Fi, d'impression par smartphone, de lecteur de carte mémoire, éventuellement des choses comme ça aussi sur certaines, pas de souci là-dessus. Et une gamme un petit peu plus au-dessus qui va carrément avoir un chargeur de papier pour pouvoir faire photocopieur. Si vous voulez scanner par exemple vos 10 dernières années de fiches de paye, vous mettez vos 120 bulletins de salaire là-dedans et ça va, vous les scannez un par un en vous créant des fichiers pour chacun, des choses comme ça. Donc une gamme un petit peu plus haute, donc 3 imprimantes pour démarrer pour le bas de gamme et 3 imprimantes pour le un peu plus haut de gamme. Toutes ont des qualités d'impression photo qui sont très très bonnes, qui pour de l'usage grand public seront largement suffisantes. Après si vous voulez vraiment de l'imprimante photo, forcément il faut plutôt taper sur de l'imprimante dédiée avec des encres pigmentaires, des choses comme ça. C'est quelque chose que nous ne verrons pas dans la sélecte de Noël. J'y consacrerai certainement une vidéo cette année pour vous donner quelques conseils sur le choix des imprimantes et sur comment repérer les meilleurs rapports qualité-prix en fonction de vos besoins. Donc on commence avec la Canon PIXMA MG3350, qui est donc un très bon rapport qualité-prix en entrée de gamme, qui va faire donc du scan, de l'impression photo, de l'impression de document, sur quelque chose de tout à fait qualitatif pour un usage personnel. Si vous voulez imprimer les photos des enfants pour les encadrer sur le bureau, ou même un tirage à 4, histoire de faire un petit tirage un petit peu grand format, etc. Il n'y a pas de soucis, franchement elle fera parfaitement le job. Et pour un usage familial, c'est amplement suffisant. Ensuite, toujours dans ces imprimantes entrées de gamme, on a l'Epson Expression Home XP422. Donc là, pareil, très bonne qualité de scan, très bonne qualité d'image à l'impression, aussi bien sur du document que sur de la photo. On n'est pas sur une foudre de guerre en termes de rapidité, mais on est sur quelque chose de très très correct. Voilà, et on est vraiment sur quelque chose de très homogène, de très bien fini. Les encres Epson en plus sont de qualité, comme pour la Canon précédemment. Donc si en plus vous restez bien sur les encres de marque, en termes de couleurs et de constance dans le temps, vous allez quand même avoir des choses qui sont très très bien. Et donc toujours sur ces imprimantes multifonctions relativement entrées de gamme, mais qui font bien le job, on a l'HP Envie 5640. Donc cet HP qui va vraiment vous proposer là encore un très bon rapport qualité-prix, avec la possibilité d'imprimer des photos de très bonne qualité jusqu'au A4, de faire éventuellement des impressions sans marge, de faire un scan qui sera quand même de très bonne qualité. C'est-à-dire que sur ces trois imprimantes que j'ai testées, vous avez vraiment la possibilité d'avoir un scan, puis une réimpression, puis un scan, puis une réimpression, puis un scan, puis une réimpression. Et à la troisième réimpression, vous voyez pas d'écart notable de qualité entre la photo de base et la photo qui a subi deux scans et deux impressions supplémentaires. Donc vraiment on est sur quelque chose de très qualitatif. Pour ceux qui voudraient quelque chose d'un petit peu plus robuste en termes de vitesse, en termes d'automatisation aussi, donc avec un chargeur de papier pour éviter d'avoir à mettre chaque feuille une par une dans la partie scanner, je vous conseille la HP OfficeJet Pro 6830, qui est un très bon rapport qualité-prix là encore pour sa gamme, qui va vous permettre effectivement donc encore là d'imprimer en photo de façon plus que correcte, d'avoir quand même un bon rythme d'impression si vous voulez imprimer du document pour des dossiers, etc. Donc typiquement sur une PME, c'est quelque chose qui peut parfaitement se justifier, même si ça reste du jet d'encre et donc c'est un peu onéreux. Mais au moins vous allez pouvoir avoir des photos de qualité si vous le souhaitez, des couleurs très respectables et une vitesse de scan extrêmement correcte. Donc voilà, c'est la première de la sélection un peu plus haut de gamme. Ensuite on revient sur une Canon avec la PIXMA MX475. Donc là encore, en termes de photos, il n'y a absolument rien à redire, elle est très très bien. Pour l'impression de document, elle sera relativement rapide et vous avez encore ce fameux chargeur de papier pour pouvoir faire un scan plus efficace. Donc voilà, très bon rapport qualité-prix là encore. Et Canon n'a rien à prouver à ce niveau-là. Il fait des très bonnes imprimantes aussi bien sur l'entrée de gamme que sur des imprimantes beaucoup plus haut de gamme et très professionnelles. Et donc la dernière de cette sélection, toujours avec un chargeur de papier pour gagner en optimisation, etc. Et qui saura parfaitement faire le job aussi bien pour de l'impression photo que de l'impression de document, etc. Alors là par contre, il va falloir que je reprenne mes notes parce que la référence est vraiment trop longue pour que je la retienne. On est sur la Epson Workforce WF7610. Donc là encore, comme je vous disais, quelque chose de très homogène, de très qualitatif globalement. Pour de l'usage familial PME, on est sur quelque chose qui suffit très 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 largement. Epson là aussi n'a absolument rien à prouver en termes de qualité d'encre, de tenue dans le temps, de qualité des couleurs et de respect des couleurs aussi. Donc avec une continuité dans ses produits qui est juste excellente. Et donc voilà pour cette sélection d'imprimantes, vous avez trois entrées de gamme, trois un peu plus haut de gamme, qui suffiront à tous les usages familiaux ou PME que vous pourriez leur dédier. Merci. 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 Merci.